Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je fasse le crash test avec vous de la nouvelle palette d'Anastasia Beverly en collaboration avec Jackie Aina Jackie Aina, je sais pas si ça se dit comme ça ça fait super longtemps que j'ai pas fait de maquillage sur ma chaîne, je vous avoue que j'ai un petit peu tout fait mais dès qu'il y a des nouveautés il y a pas de problème, je vous l'ai fait je fais les crash tests, de toute façon celle-ci c'était obligé que je l'achète parce que j'ai flashé dessus j'ai vu sur internet, j'ai vu les couleurs je dis waouh, alors personnellement pour moi cette palette ce sera plus pour l'automne, l'hiver parce que je trouve que c'est des tons chauds de toute façon je crois que c'est ça alors il y a 14 nouvelles teintes alors il y a des teintes mat des teintes métallisées et des pigments pressés donc on va l'ouvrir ensemble, par contre elle est très complique à ouvrir, j'ai déjà ouverte, ça c'est sûr pour regarder si les fards ils étaient bien ils étaient pas cassés quoi alors je la trouve vraiment super jolie, comme vous le voyez en fait c'est du crocodile, je pensais que c'était du serpent au début mais je me suis renseignée c'est du crocodile alors de toute façon je vous ferai les swatchs bien évidemment, je vous montrerai les swatchs couleur par couleur sur mon bras, elle se présente comme ceci, je la trouve vraiment très très jolie alors cette palette-ci en collaboration avec Jackie Hanna, alors par contre Jackie Hanna c'est une influenceuse, une youtubeuse si vous le préférez, alors elle est au prix de 49,90€ et comme vous le voyez il y a vraiment des belles couleurs j'aime vraiment beaucoup beaucoup donc aujourd'hui on va l'essayer ensemble je vais vous dire si elle est bien pigmentée etc mais de toute façon je pense que oui parce que j'ai été déçue d'aucune palette de chez Anastasia Beverly je pense plutôt faire aujourd'hui un maquillage simple qui se porte tous les jours de toute façon c'est pas une palette extravagante comme la Riviera c'est vraiment bien coloré ou encore l'autre palette en collaboration avec je ne sais plus qui j'en ai tellement, je ne me rappelle plus mais celle-ci je pense que ça va le faire alors bien sûr comme d'habitude il y a un petit pinceau avec, comme d'habitude un côté fluffy et un côté fluffy aussi mais beaucoup plus précis alors je vous ai un petit peu plus rapproché alors on va commencer tout de suite par le côté fluffy qui est juste là et je vais prendre la couleur Jinger qui est juste ici pour unifier ma paupière avec du marron de toute façon il n'y a pas de blanc il n'y a pas de couleur claire alors c'est simple il n'y a pas de blanc mat et il n'y a pas de noir mat c'est bien la première fois que je vois ça je crois dans une palette d'Anastasia Beverly Hills je vais commencer à mettre la couleur partout sur ma paupière non quoi que je vais rester plus dans le creux de ma paupière et je vais estomper en même temps que j'ai une couleur de base en fait c'est la couleur la plus nude de la palette la plus qui passe partout quoi le pinceau il perd déjà un poil comme vous le voyez je reste bien dans le creux de ma paupière et j'estompe en même temps ensuite je vais prendre un pinceau de chez BH Cosmetics un pinceau estompeur comme ceci il est très fluffy et je vais venir tout estomper alors pour vous avouer la couleur la plus claire de cette palette est très très bien pigmentée et je la trouve vraiment foncée en fait je la pensais beaucoup plus claire que ça mais finalement elle est très foncée et je ne m'attendais pas donc je ne sais pas comment je vais continuer mon maquillage parce que je m'attendais à avoir une couleur assez claire pour commencer le maquillage pour qu'il n'y ait pas de démarcation etc on verra bien comment je vais faire alors ensuite je vais prendre Edge c'est un orange et marron je trouve un mat toujours je prends l'autre côté du pinceau de chez Anastasia Beverly Hills le plus précis et je vais venir dans mon creux de paupière l'appliquer et je fais des bas et viens en même temps pour estomper les deux j'adore 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 la couleur on dirait il tire plus sur le bordeaux en fait en l'appliquant je fais la même de l'autre côté et je viens estomper alors déjà là pour être honnête avec vous je la trouve très très compliquée à estomper j'ai mis pas mal de temps et encore je trouve que c'est pas vraiment le top du top je suis un petit peu choquée bon il faut plus travailler la matière mais je ne m'attendais pas à ça alors maintenant je vais prendre la couleur Crédit c'est un marron très foncé je prends un autre pinceau propre de chez Anastasia Beverly Hills toujours le côté le plus petit je viens prendre un petit peu de matière et je viens en mettre sur mon coin externe alors j'ai fait mon ratil inférieur avec Edge j'ai pris un passeau comme ceci de chez Anastasia Beverly Hills le petit côté j'ai estompé et ensuite là où je n'ai pas mis de fard je suis venue prendre le fard 8 galèzes je ne sais pas si ça se dit comme ça je pense que oui c'est un métallisé rouge et je viens mettre là où je n'ai pas mis de couleur pour être quand même plus précise je vais prendre un passeau plat quand même pour venir dans le coin interne pour mieux appliquer la couleur je viens reprendre mon passeau de tout à l'heure avec lequel j'ai pris le marron et je viens mélanger les deux et ensuite je vais prendre la couleur ZAMN c'est un doré qui vire un petit peu vers le rose ah ça c'est un pigment précis par contre comment je vais faire avec ça il faut que j'aille avec le doigt je pense il faut que j'aille avec le doigt et je viens en mettre dans mon coin interne je dis dans mon coin interne mais j'en fous partout ah ça fait joli j'aime bien en fait là ça fait un rouge pailleté quoi bien sûr je viens estomper tout ça pour que ce soit plus net tout ici alors ensuite je viens prendre un highlighter doré que je viens appliquer dans mon coin interne pour ajouter de la lumière juste ici et pareil je prends un autre pinceau pour mon highlighter doré je prends un pinceau précis de chez BH Cosmetics que je viens en mettre sur mon arcade sourcilière donc voilà pour les fards c'est tout bon je vais venir faire mon trait d'eyeliner mon mascara et peut-être des faux cils je ne sais pas on se retrouve tout à l'heure alors du coup voilà le résultat j'ai mis aussi un rouge à lèvres de chez Sephora un mat la teinte 77 finalement je n'ai pas mis de faux cils comme ça on voit mieux le fard en dessous je trouve que cette palette est très très jolie par contre si vous n'avez pas le temps de vous maquiller ne l'achetez pas car elle est très pigmentée oui mais très très compliquée à estomper je trouve que là c'est pas vraiment le top faudra vraiment que j'apprenne à utiliser ces fards apprendre à les travailler donc voilà sinon elle est magnifique cette palette est parfaite pour l'automne donc voilà j'espère que ce maquillage vous aura plu en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye tout le monde merci 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 merci